C'était très intéressant aujourd'hui de rencontrer les étudiants de J3 pour qu'ils nous montrent à la fois leur travail et qu'on puisse leur donner des conseils sur ce qu'ils ont fait. C'était très intéressant aussi de débattre avec eux, d'avoir leur opinion sur la façon dont ils hiérarchisent l'information. Et moi qui sors de l'école depuis pas très longtemps, c'était intéressant aussi de leur faire un retour sur le terrain et leur dire quelles sont les réalités et les contraintes du milieu professionnel tel qu'il est aujourd'hui. C'était très intéressant de voir comment les étudiants fonctionnaient là aujourd'hui. Ils ont eu beaucoup de bons interlocuteurs, beaucoup de bons témoignages. Après, il faut qu'ils boostent un petit peu le ton, la façon de parler, la façon de poser la voix, la façon de lier les sujets. C'est très important en radio d'accrocher l'auditeur. Mais c'était très intéressant de voir les outils dont ils disposaient aujourd'hui. Et c'est amusant parce qu'on voit qu'à la fois beaucoup de choses ont changé dans la façon de faire ce métier, dans la façon d'approcher avec les réseaux sociaux, avec l'accès à l'information. Mais finalement, rien n'a changé réellement non plus. On découvre aussi des voix, on découvre aussi des gens qui ont un vrai talent de radio, qu'on entend tout de suite. Et ça, c'est assez fascinant de se dire aussi qu'il y a encore et toujours des vrais talents qui sont en train d'émerger, même déjà dans l'école. Et je trouve que le niveau est assez fort, le niveau est assez relevé. Il y a un vrai professionnalisme déjà qu'on commence à sentir chez ces jeunes-là. Et c'est vraiment très intéressant de les suivre. Et puis, c'est toujours bien de toute façon d'aider les jeunes. Parce que nous, quand on a été jeunes, jeunes journalistes, on a été aussi aidés dans nos écoles et dans les stages qu'on a faits par des professionnels. Et c'est vraiment bien de pouvoir passer de relais et de les aider. Et je trouve ça très important, en tout cas, à faire.